Ça fait longtemps que j'avais filmé en extérieur, alors il y a quelques semaines vous vous souvenez peut-être, j'ai fait une vidéo où je vous donnais mes 5 aéroports que je préfère sur la planète, aujourd'hui on va faire la vidéo inverse, merci les oiseaux, les 5 aéroports que j'aime le moins sur la planète, soyez les bienvenus à bord. Il fait beau, j'en profite, c'est pour ça que je mets mon look extérieur et pas mon look de chef de cabine, mais habituellement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, mon nom est Victor, vous êtes sur la chaîne Victor Voyage, c'est aussi le nom de mon site internet VictorVoyage.com et mon compte Instagram. Sur ma chaîne on parle de transport aérien, je donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, il y a énormément de vidéos qui touchent un petit peu à tous les sujets possibles autour des avions, donc n'hésitez pas, utilisez le moteur de recherche de YouTube, il y a une petite loupe sur la page de ma chaîne et vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et surtout, dites moi dans les commentaires quels sont les aéroports que vous aimez le moins sur la planète, comme ça, ça va nous permettre de comparer un petit peu si on a des goûts communs. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur mes aéroports préférés, restez ici, je vous mets le lien dans la barre d'infos et également à la fin de cette vidéo. J'espère que vous m'entendez bien, il y a plein d'oiseaux autour de moi, mais bon c'est la saison, ici il fait beau, on est dans l'hémisphère sud donc c'est l'été, alors je peux en profiter. Et puis il y a des travaux, il y a plein de constructions autour de chez moi, des fois vous entendez un peu le bruit des travaux. Aujourd'hui c'est dimanche, il n'y a pas de bruit, juste le vent, c'est tellement l'air. Alors je vais faire ça en compte à rebours comme la dernière fois. L'aéroport que j'aime le moins en position numéro 5, c'est l'aéroport de Sydney. Alors beaucoup d'entre vous, Sydney c'est une destination qui fait un peu rêver, en fait j'y vais après-demain, mais je n'y reste pas, je fais juste un retour. C'est une très très belle ville, mais je n'aime pas trop cet aéroport. D'abord, il est conçu un peu bizarrement, vous avez l'aéroport international, l'aéroport domestique, mais ça beaucoup de pays le font, on fait ça ici aussi. Sauf que ce n'est pas une distance où on peut marcher parce qu'ils sont chacun d'un côté et de l'autre des pistes. Et pour vous rendre, si vous avez un vol de correspondance entre l'international et l'domestique, vous pouvez soit prendre le train, le train qui continue vers le centre-ville, ou vous pouvez prendre un autobus. Et vous devez payer. Moi je trouve ça dingue que vous n'avez pas le choix, on vous force. Alors dans certains cas, si vous avez une carte de voyageurs fréquents, vous avez l'autobus gratuit, mais sinon vous devez payer un frais minimum pour aller d'un terminal à l'autre. Je trouve ça vraiment quand même un petit peu poussé. Surtout qu'en train, ça dure 3 minutes, ça se fait très très vite. Et en plus aussi, chose pour le train, si vous prenez le train vers Sydney au départ de l'aéroport, c'est un bon 20 dollars ou 25 dollars, là elle est simple. Alors que si vous prenez la station juste après l'aéroport, ça descend à genre 5 dollars. Simplement parce que l'aéroport c'est une station privée et donc il se prend une très très belle commission. Donc ce ne sont même pas les transports en commun qui se prennent l'argent, ça c'est reversé directement à l'aéroport. Donc ils se font de l'argent sur votre douane. Autre chose que je n'aime pas à Sydney, la liste est longue en fait, je voudrais peut-être les mettre en numéro 1, mais bon. Les douaniers, je ne les trouve pas très agréables. Moi, j'ai un passeport qui me permet d'arriver en Australie sans avoir besoin de visée ou quoi que ce soit. En plus, je suis en uniforme, je suis équipage et à chaque fois, on se fait quand même interroger comme si on allait rester dans le pays. Mais non, vous voyez bien, je reparle le lendemain. Quand je suis sur les autres villes australiennes comme Perth ou Melbourne, je n'ai jamais de soucis. À Sydney, on est toujours interrogé comme si on allait faire un cri. Et puis mon dernier point que je n'aime pas sur Sydney, c'est que cet aéroport est tellement étendu lorsqu'on quitte la porte et qu'on doit se rendre pour la piste de décollage ou à l'arrivée, lorsqu'on vient d'atterrir et qu'on doit se rendre à la porte, c'est facilement un bon 10 minutes de roulage. C'est long, 10 minutes. Quand vous êtes tout seul sur votre siège à attendre qu'on décolle et que vous vous dites, ok, on n'a pas encore vraiment commencé le service et tout, on a pour 10 minutes. Beaucoup d'aéroports qui sont très grands, c'est souvent comme ça, mais c'est un des aéroports où j'attends plus souvent sur les routes que je fais en ce moment. Donc Sydney, numéro 5. En quatrième position, c'est un aéroport dont j'ai parlé dans mes aéroports préférés. C'est l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors, je vous avais parlé du terminal numéro 1 dans les aéroports que j'aimais beaucoup parce que j'aime son design, j'aime l'image qui me rappelle, les souvenirs de quand j'étais enfant parce que je voyageais assez souvent. Le terminal 2, de côté architectural, il est magnifique, je n'ai rien à reprocher. C'est très, très beau. J'aime la différence de design entre les terminaux qui sont différents. Le G, je suis allée une fois, je n'avais pas trouvé, c'est magnifique, mais les autres terminaux sont très, très beaux. Par contre, et ça a peut-être changé, ça fait un petit bout de temps que je suis passé à Paris, la dernière fois, c'était avant la pandémie. La dernière fois que je suis passé, j'étais en transit sous douane. Donc, je n'avais pas passé les douanes françaises et je devais changer de terminal. Il y avait un autobus qui nous emmène un terminal à l'autre. Ça, je n'ai pas de souci avec ça. Mais lorsqu'on arrivait dans l'autre terminal, on devait repasser la sécurité. Et en fait, j'étais descendu par mes gardes de mauvais terminal. Donc, j'étais toujours sous douane. J'ai passé la sécurité. Je suis remonté dans l'autobus suivant et en arrivant au troisième terminal, je ne sais plus quelle c'était, j'ai dû repasser la nouvelle sécurité. Et là, c'est bon, là, j'étais sous douane. Vous m'avez déjà contrôlé, vous me faites repasser la sécurité. Je n'ai pas trop compris le processus. Bon, peut-être que ça a changé. Peut-être que j'avais fait quelque chose de pas correct, mais je n'avais pas trouvé ça très pratique. Et puis, ça, ce n'est pas spécifique à l'aéroport de Roissy, mais bon, pour ceux qui habitent en France, vous le savez, il y a souvent des douanes, des greffes, pardon. C'est l'absurde, j'allais parler d'eux, justement. Et régulièrement, je me fais attraper aux douanes et attendre des heures et des heures. C'est interminable, que ce soit à l'émigration lorsqu'on part ou à l'immigration lorsqu'on arrive. Ça peut être très, 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 très long. Et même si on a accès à Paraf, parce que je sais un passeport français, ça reste quand même très, très long. Je ne sais pas pourquoi. En troisième position, c'est l'aéroport de Shanghai-Pudong. Alors, un petit peu pour les mêmes raisons que Charles de Gaulle. La sécurité, je ne sais pas. Il est très, très beau. C'est un très beau design. Il est très lumineux. Il y a des énormes cuits de lumière. Tout est vitré. C'est très joli. Par contre, les douanes. Moi, j'étais là en tant que touriste. Donc, c'était avant la pandémie, ce qui vient de plus ou moins se rouler il y a quelques semaines. J'étais en tant que touriste. J'avais mon visa. Et puis, j'allais repartir. Et je crois que j'ai attendu une heure et demie pour le contrôle de mon passeport pour pouvoir partir. J'ai failli manquer mon vol, alors que je suis arrivé super en avant. J'ai arrivé trois heures avant le départ, mais j'ai failli manquer mon vol parce qu'on attendait. Il y avait deux personnes au Guérit. Et puis, on était une file interminable. Et puis, ça prenait cinq à six minutes par passager. C'était tellement long. Et puis, je me souviens, ça, je vous parle du départ, mais quand je suis arrivé aussi, en plus, il y avait une grosse convention internationale. Donc, il y avait énormément de monde. Et puis, ils n'arrêtaient pas de changer les files. Ce qui fait qu'ils ouvrent une autre queue. La personne qui est derrière vous, elle, va passer par un autre chemin et va être contrôlée plus rapidement que vous, qui avez attendu plus longtemps. Ce n'est pas très, très logique la manière qu'ils ont de travailler. C'est très réactif. Ce n'est pas du tout proactif. Et l'aéroport de Shanghai, pas trop. En plus, le lounge, c'était le lounge de China Airlines. On trouvait ça assez moyen. Il n'y avait rien de très attrayant. La Wi-Fi ne fonctionnait pas bien. Ce n'était pas un aéroport à l'intérieur qui était très agréable en termes de service, comparé à Singapour dont je vous ai parlé la dernière fois. Visuellement, architectuellement, c'est très joli. Mais par contre, en termes de service, c'était le duty-free basique, les salons super basiques et rien d'autre. Maintenant, on va faire un bond vers l'Amérique du Nord. En deuxième position, je vous parlais de l'aéroport John Kennedy et plus spécifiquement du terminal numéro 1. Je le sais parce que c'est là où ma compagnie aérienne opère. C'est un vieux terminal. On est quelque chose qui a été fait, je ne sais pas, fin des années 70, début des années 80. C'est vieux, mais ce n'est même pas beau rétro. Ça a besoin d'être fait. Les carrelages sont vieux, les plafonds ne sont pas beaux, les murs ne sont pas jolis, les boutiques sont entassées, l'éclairage n'est pas du tout beau. Il n'y a rien de très attrayant dans ce terminal. En plus, pour passer d'un terminal à l'autre, alors ça a changé. Moi, j'étais au mois d'octobre. Pour pouvoir rejoindre le centre-ville, il fallait aller dans un autre terminal. Je ne sais plus lequel. Donc, il fallait prendre une navette du terminal 1 vers un autre terminal où là, vous avez un bus qui était gratuit qui vous emmène jusqu'à une station de métro. Donc ça, c'était génial. Par contre, c'était le bus entre le terminau et je l'avais évoqué rapidement, je parlais la dernière fois. On se fait aboyer dessus, la signalétique n'est pas claire du tout. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils doivent payer, est-ce que c'est ce bus-là qu'ils emmènent en ville. Mais mettez quelqu'un qui fait l'information, qui va informer les gens ou mettez des pancartes qui soient claires avec des infographiques, des dessins pour que les gens qui ne parlent pas très bien l'anglais aussi ne soient pas perdus. Il y avait énormément de touristes qui ne comprenaient pas ce qu'ils devaient faire. Tout simplement parce que ce n'était pas clair et les employés en avaient ras-le-bol, n'avaient pas envie de répondre parce que leur boulot, c'est de conduire le bus, ce n'est pas de répondre aux passagers. Donc, pas terrible. Par contre, il y a un superbe hôtel. Si vous allez à Kennedy, il y a l'hôtel TWA, ancienne compagnie aérienne. Ceux qui sont plus jeunes d'entre vous, c'était une compagnie qui n'existe plus, mais une compagnie mythique américaine comme Panam. Et puis, c'est leur ancien terminal. Il a été transformé il y a quelques heures dans l'hôtel. Je ne suis pas allé personnellement, je l'ai vu de l'extérieur. C'est une forme d'ovale. On a l'impression que c'était un vaisseau spatial. On se retrouve transporté dans les années 70. Il y a ce grand tapis rouge. Les chambres, ils ont refait, ils l'ont mis aux couleurs de TWA. En tout cas, ça a l'air super. Si vous aimez les avions, c'est un bel endroit. Surtout si vous avez un départ très tôt le lendemain matin de Kennedy, allez passer la dernière nuit là-bas. Vous serez en place de l'aéroport. Même si ce n'est pas votre terminal, je pense que c'est le terminal 4, vous aurez des navettes avec des charmes en chauffeur qui vous emmèneront dans un terminal là-bas. Et puis, là, je ne sais pas si vous entendez, il y a la messe qui vient de commencer, il y a une église juste derrière moi. Donc, on va peut-être entendre des cantiques. En numéro 1, en première position, on reste aux Etats-Unis, c'est Los Angeles. Los Angeles est un aéroport que j'haïs. Je sais que je suis loin d'être le seul sur la planète. Je fais tout pour l'éviter. Bon, alors, il a une forme qui est intéressante. Vous avez, je crois, 7 ou 8 terminaux, je ne me souviens plus. Et puis, au milieu, vous avez, en fait, ça fait une boucle. Et vous avez le terminal international Tom Bradley qui se trouve au milieu, avec toutes les autres compagnies qui ne font que l'international, qui n'ont pas de vol domestique. C'est déjà le trafic en voiture pour y arriver. Comme c'est une boucle, c'est un sens unique. Ce qui fait qu'il y a tous les gens qui arrivent pour déposer des passagers, des bus, des navettes de taxi, des navettes de loueurs de voitures, des navettes d'hôtels. Ce qui fait que c'est toujours encombré. On avance, on ralentit. Donc, si vous n'avez pas manqué votre avion, honnêtement, si vous êtes au dernier terminal, je pense qu'il y en a une tête de mémoire, descendez au premier et puis, passez par le sous-sol, passez par les parkings en bas, vous aurez plus vite que de faire toute la navette. D'autre part, à l'intérieur, vous faites encore des files d'attente partout. Vous avez des longues files d'attente, comme c'est un aéroport tellement occupé. Vous avez des files d'attente pour enregistrer la plupart du temps. Vous avez des files d'attente aux douanes qui sont aussi très très longues, à la sécurité. Enfin, les douanes, on ne passe pas vraiment les douanes aux douanes à l'arrivée, mais au départ à la sécurité. Et puis, ils font le même jeu que je vous disais à New York. C'est-à-dire que vous faites la file d'attente qui est en zigzag et puis, ils disent qu'il y a trop de monde. Donc, on va désengorger, on va rallonger la file d'attente. Mais évidemment, ils font ça juste derrière vous. Ce qui fait qu'ils ferment le zigzag juste devant vous. Ils vous disent maintenant qu'on tourne par là. Ce qui fait que vous allez attendre beaucoup plus longtemps que l'autre personne parce qu'ils vont essayer de répartir les gens à droite, à gauche, vers les guérites. Mais à la fin, ce n'est plus du tout fait de manière ordonnée. Ce qui fait que vous allez attendre. Les annonces, l'acoustique n'a pas été bien conçue. Ce qui fait que c'est des cacophonies. Et ça, c'est commun à beaucoup d'agropros aux États-Unis. Ce qui fait que les agents de porte, les agents d'embarquements font leurs annonces, mais on les entend partout sauf à la bonne porte parce que c'est un réverbère. Ils aboient dans les micros. Ce qui fait qu'on a du mal à comprendre. Ce qui fait que c'est très difficile d'avoir une très bonne expérience dans cet aéroport. Le terminal de Tom Bradley et beaucoup de terminaux de Los Angeles ont été refaits. Ce qui fait que le design est un peu mis au bout du jour. La lumière a été refait. Je ne sais pas pourquoi on continue à garder du carrelage par terre qui réverbère tous les sons. Je sais que c'est plus facile avec la moquette. Mais honnêtement, ça ne rend pas l'expérience très très agréable. Et puis, comme à beaucoup d'endroits aux États-Unis, les employés qui travaillent là-bas sont payés au minimum. Ce qui fait qu'ils ne font pas beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de se faire engueuler par des passagers parce que leur vol est en retard. Ce qui fait qu'ils deviennent plus agressifs eux-mêmes. Et puis, à la fin, même si vous arrivez gentiment, très souvent, on vous aboie dessus. Ce qui fait que j'évite. Si vous avez un vol domestique à faire à l'intérieur aux États-Unis, vous avez d'autres aéroports à Los Angeles. Vous avez Orange County qui se trouve un petit peu au sud. Vous avez Burbank qui est un peu plus au nord. Ceux-là sont beaucoup plus à sa taille humaine et plus agréables à passer. Mais quand on arrive de l'étranger, on arrive directement à LAX, LAX, qui est l'aéroport international de Los Angeles. Voilà, j'espère que ces petits rayons de soleil vous auront fait du bien, autant qu'à moi. Je vais peut-être rester ici un peu plus longtemps. Je vous invite vraiment à me donner vos commentaires, à me dire si vous en avez des aéroports en commun, si les cinq que j'ai listés font partie de vos listes et que vous avez déjà visité. Ou si vous en avez d'autres. Je ne vais pas parler vraiment d'aéroports domestiques canadiens. Cette fois-ci, il n'y en a pas au Canada. J'ai vraiment pensé à mettre Toronto Person dans la liste, mais les autres avaient plus d'inconvénients. Donc, si vous avez d'autres aéroports à me parler, que ce soit au réseau domestique français canadien, puisque c'est que c'est de la Vienne la plupart d'entre vous, mais même d'autres pays, ça me fera très plaisir de voir vos commentaires. Et puis, les autres abonnés peuvent les lire. Et puis, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine ou sur Instagram. Passez une bonne semaine. Salut !